La huitième cause que l'imam As-Sihdi a cité dans son épître, c'est le fait d'œuvrer et de faire son maximum pour éloigner toutes les pensées qui rendent tristes. Comment cela ? Quand une personne ne se concentre pas sur les actes qu'elle a à faire dans la journée et qu'elle pense avec amertume au passé et qu'elle passe son temps à regretter le passé et les mauvais choix, mauvaises conséquences de ses choix qu'il a pu subir dans son passé, ça le rend triste. En plus il ne peut rien y changer. De même une personne qui vit dans l'angoisse de son futur. Qu'est-ce que je vais manger demain ? Comment je vais travailler ? Comment je vais nourrir mes enfants ? Est-ce que je ne vais pas tomber malade ? La peur. Alors que le croyant c'est avec certitude, croit fermement, ça fait partie d'ailleurs des piliers de l'imam, dans le qadr, la destinée. Dans son bien et dans son mal que cela vient d'Allah Ta'ala. Il ne t'arrivera serviteur d'Allah que ce qu'Allah a écrit pour toi ou contre toi. Rien de plus, rien de moins. Et tout ce qui est passé c'était destiné. Cela n'aurait jamais pu être d'une manière différente. De même que tout ce qui va arriver, Allah Ta'ala sait déjà ce qui va arriver. Donc la personne doit placer sa confiance en Allah Ta'ala et savoir qu'il ne lui arrivera que ce qu'Allah a destiné et œuvrer dans ce sens-là. Cela ne veut pas dire que la personne n'est pas responsable de ses actes. Elle est bien au contraire responsable de ses actes. Mais il faut qu'elle ait confiance dans les résultats des choses. Surtout si elle s'arme de sincérité, de patience, qu'elle met en pratique l'adoration d'Allah Ta'ala dans sa vie. Elle saura qu'Allah Ta'ala est avec ses serviteurs pieux. Certes, Allah est avec ceux qui ont la piété, la crainte révérentielle et ceux qui sont bienfaisants. Dans le sens des versets. Donc la personne qui est sincère, qui fait son maximum d'être bienfaisante, qui se repend de ses péchés passés, qui corrige et qui espère en la miséricorde d'Allah, elle ne doit pas craindre. Pas passer son temps à vivre dans les regrets du passé. Pas passer son temps à vivre dans la crainte du futur. Il doit plutôt saisir à bras le corps le présent qu'Allah Ta'ala lui a donné, cette vie-là qui est un présent, qui est un cadeau pour justement ce temps l'user dans ce qu'Allah aime et pour préparer son au-delà, sa vie éternelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah Ta'ala. C'est ce qu'on espère tous. La neuvième cause, c'est d'invoquer Allah Ta'ala ta'ala dans ce sens. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam invoquait Allah Ta'ala pour lui donner une bonne vie dans cette vie-là et une bonne vie dans le-delà. Parmi les invocations qui sont apportées par l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le sens de son invocation, Oh Allah, a servi ma religion qui est la plus importante de mes affaires. Celle qui préserve mes affaires. Assainis-moi mon bas-monde qui est l'endroit où je vis et assainis-moi mon au-delà qui est mon endroit de retour et fais que ma vie soit pour moi une multiplication dans le bien et fais que ma mort soit pour moi un repos de tout mal. Ça, c'est la doa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah comme dans le hadith rapporté par l'imam Abu Dawoud dans le sens de cette invocation, il disait Oh Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. Ne m'abandonne pas à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Assainis-moi toutes mes affaires, il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est toi. Donc regardez comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé, le choisi, l'ami intime d'Allah tabaraka wa ta'ala, à qui Allah a pardonné ses péchés passés et futurs, il invoquait Allah dans ses sens. Ou il demandait à Allah d'assainir sa vie, d'arranger sa vie, de lui donner une bonne vie, de lui assainir sa religion et de lui donner une bonne récompense dans le delà. Et il lui demandait protection contre le mal de son âme. Car en vérité, on n'a pas un ennemi plus grand que notre propre âme bestiale qui nous insuffle le mal et qui est dans la plupart du temps la cause de nos malheurs. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que cela ne soit à cause de ce que vos propres mains ont acquises et il pardonne beaucoup. Dans le sens des versets. Parmi les causes essentielles de dissiper l'angoisse et la tristesse, au moment des difficultés, c'est de relativiser cette difficulté qui nous touche. C'est-à-dire de voir que le mal en réalité qui nous touche, il n'est pas si grand que ça. Cela aurait pu être pire. Cela permet de diminuer la douleur de ce mal qui nous touche et de la mettre à sa juste mesure et de voir par rapport au malheur qui se passe dans le monde, c'est quoi mon problème ? C'est rien du tout. Par rapport à des malheurs pires que ceux-là qui auraient pu me toucher. Donc, relativiser, tempérer ce problème qui nous a touchés et aussi se préparer psychologiquement. Savoir qu'on est dans une vie d'épreuve. Donc avant même que les épreuves nous touchent, il ne faut pas être dans l'insouciance. La personne, elle oublie tout, elle n'a que à rigoler, à jouer. Quand un malheur lui tombe sur la tête, il tombe de haut. Non, la personne, il faut qu'il soit conscient que cette vie, c'est une vie d'épreuve, qu'à n'importe quel instant, Allah peut décider de le toucher d'une épreuve. Alors, elle se prépare psychologiquement. Car quand il s'est préparé psychologiquement, quand l'épreuve arrive, elle ne le choque pas. Il s'en remet à Allah. Il trouve plaisir dans la patience. Il trouve de l'aide dans la salat et dans la patience. Et il relativise ce problème. Et il voit que cela aurait pu être pire que cela. Subhanallah, aujourd'hui, réellement, on a un gros problème de manque de patience et de manque de résignation et de soumission à la destinée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sauf très peu de serviteurs qu'Allah a choisis. Combien cette qualité est nécessaire pour vivre une vie heureuse ? Combien de gens sont là ? Ils angoissent pour tout et pour rien. Ils stressent pour tout et pour rien. Ils respectent pour tout et pour rien. Un crayon est tombé par terre, il crie. Il n'est pas content. Un crayon qui est tombé par terre. Comme ils disent les gens, ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire, ce n'est pas catastrophique. Il y a pire que cela. Si le malheur n'est qu'un malheur matériel, alhamdulillah, wallahi, ce n'est rien du tout. Le vrai malheur, c'est les épreuves dans la religion. Quand quelqu'un est touché dans sa religion, c'est là le pire. Mais le matériel, la santé, le prophète Ayoub, alayhi sallatou wassalam, des années et des années, il était malade. Allah ta'ala, combien il a loué dans le Qur'an pour sa patience. Donc, voilà quelques causes en plus que l'on a cité aujourd'hui pour atteindre la vie heureuse. والله تعالى أعلى وأعلم. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل رب زدني علما